C'est un livre d'initiation à la philosophie, ou en tout cas un livre qui cherche à faire de la philosophie pour les enfants, ce qui est assez difficile parce que comme ça, de manière assez intuitive, on se dit que la philosophie c'est quelque chose de compliqué, qui repose sur des textes difficiles à lire et puis voilà c'était pas forcément la première littérature pour les enfants. Et en même temps, il y a quelque chose qui va de soi, c'est que les enfants sont très naturellement philosophes, qu'ils se posent beaucoup de questions, qui sont très précisément les questions que les grands philosophes vont se poser. Et donc à partir de ce constat, on s'est dit ça serait quand même intéressant d'arriver à faire un livre de philosophie pour les enfants. Et puis on s'est apparu assez vite que la seule manière de faire de la philosophie pour les enfants, c'est qu'ils en fassent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se questionner. Et pour ça, la seule manière ou la meilleure manière, c'est de faire de la fiction. Et donc on n'a pas du tout fait des cours de philosophie pour les enfants, mais on a écrit des histoires qui traitaient de thèmes philosophiques, qui sont des histoires fictionnées et donc qui peuvent donc s'emparer pour, voilà, pour se projeter dedans, pour continuer les questionnements et par l'imaginaire, parce que l'imagination est aussi une faculté philosophique, vraiment aller plus loin dans la réflexion qu'ils ont en général déjà initiée eux-mêmes. Et comme c'est un livre qui commence dès sept ans et donc qui est en lecture accompagnée, ça peut être aussi un dialogue avec les parents. Et donc c'était vraiment l'idée. Et puis à la fin de chaque histoire, il y a un petit encadré pour les parents qui donne quelques clés, quelques repères philosophiques, qui montrent que les questions qui ont été traitées sont vraiment des questions qui ont été traitées par les philosophes, enfin de manière très littérale. Et voilà, et donc il y a quelques clés s'ils ont envie d'aller poursuivre la réflexion pour eux-mêmes, quitte à revenir ensuite auprès de leurs enfants pour continuer d'en discuter. Alors le mode d'emploi de l'écriture, il s'est fait de manière assez simple. D'abord, donc c'est Nathalie Kuperman et moi-même qui l'avons écrit. On est par ailleurs très amis, donc c'était assez facile de travailler ensemble. Et donc Nathalie, elle écrit, elle a écrit beaucoup de littérature jeunesse. Elle est aussi évidemment écrivain pour adulte, mais elle a fait beaucoup de littérature jeunesse. Moi, j'en ai fait beaucoup moins. Moi, j'avais plutôt le côté philo, encadrement, etc. Et donc moi, j'ai plus ou moins défini les grandes questions et les cadres philosophiques. Et ensuite, on s'est un peu répartis l'écriture. Elle a écrit plus de textes que moi. Et puis ensuite, je ne sais pas, elle a dû en écrire 7 et moi 3 ou à peu près ça. Et puis en revanche, après, on faisait un ping-pong. C'est-à-dire que moi, je relisais ses textes, je lui proposais des choses. Et puis, enfin voilà. Et après, on a fonctionné plutôt comme ça. Donc moi, j'avais quand même plutôt la partie philo, encadrement, etc. Elle plus écriture, même si j'en ai aussi fait. Et bon, ça s'est fait de manière très, très fluide et agréable. Et puis après, l'illustratrice, Claire, est intervenue sur les textes. Le choix des thèmes s'est fait de manière assez naturelle. On est allé vraiment vers les grandes questions que se posent généralement les enfants. Donc c'est autour de la mort, la question du rêve, du rapport au réel. Est-ce que je ne suis pas en train de rêver ? Qui sont des questions vraiment, enfin, qu'un certain nombre de philosophes, en tout cas, va se poser de manière assez radicale. Ce n'est pas si facile que ça d'arriver à trouver un critère qui détermine la veille du sommeil. Les questions autour de l'autorité, du chef, qui c'est qui le chef ? Des questions autour de prendre la place de l'autre. Qu'est-ce que ça fait de prendre la place de l'autre ? On imagine qu'on vit la vie de l'autre. Et donc, il y a aussi une question très politique. Si je me mettais à la place de l'autre, quel monde je verrais ? Et puis des questions sur la différence. En tout cas, sur le témoin aussi. Qui dit la vérité ? Qui a vu telle scène ? Qu'est-ce qu'on raconte de la scène qu'on a vue ? Comment on arrive à reconstituer une scène si on mène une enquête avec autant de témoignages différents ? Ce sont des questions à la fois de la vie courante, mais qui très rapidement peuvent devenir des questions philosophiques et qui traversent en général l'esprit des enfants. Dans le livre, on a opté pour plusieurs genres. Il y a des nouvelles assez réalistes, et puis il y en a d'autres un peu merveilleuses, notamment une où une petite fille trouve une lampe magique qui, lorsqu'on la touche, permet de devenir invisible. Mais il se trouve que ce conte-là a été écrit par rapport au mythe de Gigès dans la République de Platon, où en effet, réellement, Gigès peut devenir invisible. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais si personne ne me voit ? Est-ce que je vais dévaliser le marchand de bonbons ? Ou est-ce que je vais faire le bien autour de moi ? Bon, chez Platon, ça ne se passe pas très bien parce qu'il finit par tuer le roi et se marier avec la reine. Mais l'idée, c'est ça. Et donc, en fait, là, on a quasiment littéralisé le mythe platonicien. Et comme il y avait déjà de la magie dans le mythe, c'était très simple de suivre la magie et d'en faire un conte un peu merveilleux qui se termine mieux. Et puis, voilà, ensuite, on a aussi un conte, enfin, quelque chose qui est plus de l'ordre du conte avec les porcs épiques. Donc là, c'est un peu inspiré de Schopenhauer où on a l'histoire des porcs et des piques qui vont se rencontrer et qui vont trouver comment arriver ensemble dans une bonne distance. Et là aussi, on est plus dans le conte. Et puis, il y a d'autres histoires qui sont plus réalistes, qui se passent à l'école, avec des bagarres, qui sont beaucoup plus, enfin, dans une toute autre tonalité. Donc, on a un petit peu investi différents genres, mais qui permettait de, voilà, de poser les questions philosophiques de différentes manières. Alors, dans tous les contes, il y a un chien qui s'appelle Patouche. Et c'était un petit peu notre gimmick avec Nathalie. En fait, j'ai un chien qui s'appelle Patouche et qui est un peu le chien de tous les amis, de tous les enfants, parce qu'elle est trop trop mignonne. Et elle est très, très, très gentille. Et donc, on s'est dit, d'abord, c'est toujours chouette d'avoir un animal dans une histoire. Et on s'est dit qu'elle serait un peu le fil rouge de ces histoires et qu'elle serait là dans chaque conte, avec un rôle à chaque fois un peu différent, toujours qui permet d'arrondir les angles ou de se sortir d'une mauvaise situation. Et donc, voilà, c'était la petite touche-patouche qui était très importante. Alors, il y a deux types de réponses. Il y a la réponse ultra égoïste et puis il y a la réponse ultra altruiste. Dans mon monde, franchement, je ne changerais pas grand chose, à part peut-être que je ne serais jamais fatiguée. Je me lèverais toujours en super forme et voilà, ça simplifierait beaucoup de choses, ça rendrait tout léger. Mais la fatigue, c'est quand même quelque chose de bizarre. Et si je devais changer quelque chose dans le monde, ça serait vraiment une réponse la plus bateau qui soit. Arrêter la crise climatique, mais qu'il fasse chaud quand même. Accepter le réchauffement climatique, mais que ça ne soit pas un problème. Enfin, que ça ne relève pas d'une crise et qu'il y a un avenir encore infini pour les jeunes générations qui, je trouve, sont très angoissées. C'est parti.